Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Bonjour messieurs dames, nous sommes le 1401-2012 Des sujets différents que je m'apprête à vous faire part Donc revenons à cette prise de Tripoli Vous vous souvenez un peu ce Abd al-Rahim Bilhaj qui se targue d'avoir investi Tripoli Ah 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 Et puis par ailleurs on nous montre quelques petits quelques petites sotterelles qui nous viennent de Qatar et des Emirates soi-disant des commandos émirati et qatari en train de faire une petite danse autour de Beb la Jizia Mais tout compte fait on découvre que c'est en studio qu'ils ont reconstitué Beb la Jizia et qu'ils étaient en train de danser autour de carton pâte avec soi-disant des africains au fond du plateau arrière d'un 4x4 en train de faire semblant d'avoir mal toute une comédie faite comme si nous étions à Hollywood de mauvais goût montrant la prise de Tripoli virtuelle un coup psychologique qui a dû séduire saisir omnibuler subjuguer les plus naïfs d'entre les gens qui étaient naïfs à ce moment là mais déjà depuis Tripoli l'autorité légitime en la personne de Youssef Shakir et de Hamza déclaré ouvertement ne prenez pas cela au sérieux c'est toute une mise en scène organisée par Qatar de manière à psychologiquement désarmer la population de Tripoli de se défendre contre cette invasion mais il n'y avait pas que ce renégat de l'OTAN il y avait derrière des puissances toutes prêtes à investir Tripoli et je vais en parler cette fois-ci l'OTAN a utilisé ses forces au sol au maximum en plus de ses bombardements et ses attaques au moyen d'hélicoptères de combat Apache anglais et Tigre français pour prendre Tripoli contrairement à ce qui a été combien de fois démenti par des communiqués de presse du même OTAN répétant à chaque fois le même mensonge dans le but de faire croire que c'est vrai dans une publication quotidienne de l'Expresso italien il est écrit ceci que les forces spéciales de l'OTAN ont tout simplement joué le rôle clé lors de la prise de Tripoli la capitale de la Libye et que les rénégats de l'OTAN genre Abdel Hakim Abdel Rahim Belhaj et les commandos Qatari et Emirati n'ont été là que comme cache-sexe pour couvrir l'intervention directe au sol des troupes de l'OTAN chose qui n'était pas prévue et donnant la preuve flagrante du dépassement et même du détournement de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1973 ainsi l'OTAN devenant ouvertement partie dans le conflit et même le seul parti contre l'autre parti qui est le pouvoir légitime du peuple libyen un participant direct durant l'opération de nationalité italienne donnant ses impressions à travers cette publication italienne dans le quotidien L'Expresso Selon l'auteur de l'article l'homme dont le journal publie l'histoire a été aux prises avec les défenseurs de la souveraineté libyenne et parmi eux les quelques tireurs d'élite libyen cet homme italien qui s'est présenté comme un membre des forces spéciales italiennes a déclaré que ses tireurs d'élite avaient été dirigés contre les renégats de l'OTAN djihadistes inexpérimentés pendant des mois ainsi des tireurs d'élite ont pu arrêter les premières vagues de renégats de l'OTAN voulant investir Tripoli et donc à chaque fois qu'ils entraient dans la capitale libyenne ils étaient abattus en ajoutant que les bombardements et les missiles lancés n'avaient aucun effet sur les défenseurs de Tripoli sauf qu'ils atteignaient certainement les civils innocents libyens désarmés les tuant par milliers détruisant leur maison leur habitation leur école leur hôpitaux leur université leur nurserie ainsi les résidents de Tripoli ont été pris entre deux feux et pour éviter de les atteindre selon les dires de cet Italien des forces spéciales italiennes comme s'ils se souciaient des civils innocents il n'y avait qu'une seule façon de neutraliser ces tireurs d'élite libyens c'est de les inviter à une sorte de duel entre tireurs d'élite opposés un jeu de tir entre tireurs de camps opposés à une sorte de duel entre tireurs d'élite opposés c'est exactement ce qu'a fait l'OTAN ils ont secrètement réuni les meilleurs tireurs d'élite de l'alliance atlantique différentes nationalités américaines anglaises italiennes françaises dont les conditions extrêmement discrètes les ont amenées en Libye pour se débarrasser du régime de Mahmoud al-Qaddafi c'était leur arme qui a contribué d'une manière décisive à la lutte à la chute et à la fuite des autorités libyennes de Tripoli ce sont eux qui ont ouvert la voie aux renégats d'entrer dans la capitale malgré les stratagèmes et les reconstitutions en studio montrant Beb l'Azizi à prise alors qu'en réalité elle n'était pas prise par ces renégats avec à leur tête ce stupide acteur Belhaj qui ne peut avancer que protégé par l'aviation de l'OTAN preuve encore sur table avec sa fanfardise de vouloir aller jusqu'à Damas maintenant il traîne au faubourg près des frontières syriennes sans pouvoir avancer d'un pas à cause de l'absence de toute intervention aérienne des forces de l'OTAN empêchée par le veto russe et chinois et empêchée également par des systèmes de défense aérienne que les Syriens ont acquis nouvellement de la Russie ainsi que leurs moyens de défendre leurs côtes ainsi que la présence militaire russe sur un port d'attache en Méditerranée en Syrie ainsi ces tireurs d'élite de l'OTAN parmi eux quelques Italiens dont le témoignage de celui-ci qui ajoute en tant que militaire des forces spéciales de la marine italienne je déclare ma participation à la prise de Tripoli et selon l'auteur de l'article aller et ses partenaires opérer dans le sud de Tripoli ils étaient équipés de canons de 15 AR avec silencieux des fusils sniper nouvelle génération pour des tirs de haute précision allant à des distances de 1000 mètres et plus c'est-à-dire on peut tirer juste à un kilomètre de distance l'équipement inclut également des vêtements et des chaussures confortables une armure du corps avec une protection supplémentaire au niveau de la poitrine des gilets par balle donc les cartouches en réserve des boissons des médicaments et le matériel médical en cas de blessure soigneusement emballé tout ça dans le même uniforme et lorsqu'allait le nom de cet Italien sniper et ses hommes sont arrivés au front ils prirent une position parfaite pouvant leur permettre de contrôler la place entière depuis l'installation en hauteur qu'ils avaient pris les tireurs d'élite devaient toujours se retirer avant l'aube de chaque jour lorsque lui et ses hommes réussissaient à détecter un ou deux des tireurs d'élite de la défense légitime libyenne avec l'aide de dispositifs électriques électroniques à ce moment Allais dit qu'il est prêt sans que les libyens ne savaient ce qui les attendait la faute qu'ils commettaient c'était de tirer plusieurs coups avant de changer de position ce qui laisse le temps à aller ce tireur italien comme il le raconte de viser et de tirer à coup sûr certains de les atteindre c'était une erreur mortelle pour eux ces défenseurs libyens qu'il ne fallait pas faire la nuit les tirs se faisaient sans interruption et lorsque cet endroit est neutralisé il était temps de passer à un autre banker des partisans de Mammal Khaddafi pour ouvrir le passage plus large encore aux renégats jusqu'au centre de la capitale libyenne histoire comme celle-ci donne une idée sur la participation réelle des troupes de l'OTAN dans la guerre libyenne au sol contrairement à ce que leur propagande affirme sans gêne qu'il n'y avait aucun soldat de l'OTAN au sol et que la mission était strictement pour assurer une zone d'exclusion aérienne pour empêcher l'aviation de Khaddafi de bombarder Ben Razi un leitmotif qu'il répète à chaque fois comme s'il y a eu bombardement ce que du reste ce Mephistopheles de Sarkozy Henri Bernard Lévy raconte et continue de raconter même aujourd'hui sans aucune gêne ni honnêteté intellectuelle aussi une autre explication selon l'information officielle de l'OTAN l'OTAN a mené des bombardements par l'aviation dans le but de restreindre les livraisons d'armes aux renégats pour lesquels il était du reste partie prenante et pour lesquelles il a participé et contribué à leur formation en tant que force armée pour lutter contre les troupes de Mohammed al-Qaddafi il y a aussi des informations non officielles qui ont été exposées par les médias britanniques selon lesquelles les britanniques ont très largement dépassé le cadre défini par les Nations Unies et cette résolution du conseil de sécurité 1973 soit disant le pays a participé à des opérations au moins restreintes à des opérations au moins restreintes dans lesquelles il a subi des pertes considérables l'article subventionné par le quotidien italien a également dit que à les membres de cette équipe spéciale italienne de tireurs d'élite précisaient la présence également d'un légionnaire français d'un britannique des SAS et de deux marines américains donc un groupe formé par plusieurs nationalités impérialistes faisait fonction de tireurs d'élite équipés des meilleurs équipements de snipers pour finalement éliminer les tireurs d'élite de la défense légitime du peuple libyen tout était d'anciens combattants dont les compétences ont été bien meilleures que celui des défenseurs de la légitimité libyenne selon cet italien selon l'auteur l'utilisation de ces tireurs d'élite est devenu un élément déterminant décisif comme une bombe nucléaire en 1945 qui a changé le cours du conflit selon la même source il y avait 4000 marines américains déployés près des côtes libyennes pendant l'opération de la prise de Tripoli au contraire des dires des responsables de la maison blanche avec à leur tête Barack Obama que ces marines n'ont pas pris part dans la guerre contre l'autorité légitime libyenne est-ce vraiment ainsi ? Il est bon de noter qu'il y avait des rapports disant que des hélicoptères ont été abattus transportant à bord des commandos de l'OTAN parmi eux des éléments SAS anglais tous tués également signalé que l'armée libyenne avait capturé des mercenaires européens malgré le refus de l'admettre ainsi preuve sur table les occidentaux de l'Europe impérialiste et des USA utilisent des soldats professionnels contre les régimes non désirés au vu et au sud tous et en effraction avec toute résolution des conseils de sécurité que du reste ils utilisent pour la détourner de son contenu et la remplir du contenu qu'ils veulent Cependant les histoires subventionnées signifient également que l'Occident est prêt à utiliser ce commando spécial spécialisé contre les autres régimes comme la Syrie l'Iran etc. Les services spéciaux étrangers continuent de sonder les possibilités pour le même scénario libyen à répéter en Syrie il existe également des rapports qui disent que ce même genre de tireurs d'élite impérialiste mystérieusement attaque les manifestants et les policiers afin de provoquer des affrontements armés entre la population et l'autorité faisant croire que c'est l'autorité qui tire sur la population et que c'est la population qui tire sur les policiers à Téhéran en Iran et à Damas en Syrie et même à Tunis des preuves sont détenues par les autorités impliquant des étrangers pris en flagrant délit tirant depuis des terrasses de bâtiments sur la foule manifestante pacifiquement et sur des policiers pour les canaliser il faut contrecarrer ce genre de pratiques criminelles de la part de cet impérialisme qui cherche par tous les moyens monstrueux de changer le cours de l'histoire des peuples et de gouverner et de leur gouvernement légitime qu'il désire éliminer dans le cadre d'un désordre permanent qu'il tente d'établir pour éloigner sa finitude ceci dit nous avons en Algérie des élections à venir et ces élections incha'Allah je souhaite vont se passer de la manière la plus sereine cependant avec tout ce qui s'est passé je ne serai pas étonné que ce genre de manœuvre avec les snipers seront aussi utilisées pour déstabiliser l'Algérie dénigrer les résultats des élections et ainsi créer une atmosphère et des troubles susceptibles même de faire du mal à nouveau à la patrie algérienne donc il va falloir dès maintenant que le peuple algérien prenne conscience mesure le danger et se prépare à y faire face maintenant parlant de Tunisie j'ai fait un enregistrement en vidéo juste avant celui-là qui a suscité une animosité de la part d'un Tunisien certainement qui souhaiterait la même catastrophe qui est arrivée en Libye à l'Algérie soi-disant pour libérer le peuple algérien alors que le peuple algérien est libre pauvre Tunisie tenue par des crapules et des agents des SAS US SOCOM et de la DGSE l'un est copain avec ce dégénéré Slimane Bouchegir secrétaire général de l'ONG libyenne des droits de l'homme et ses accusations sont preuves mais dit-il de bouche à oreille contre M'Amr al-Qaddafi ayant conduit à la résolution du conseil de sécurité des Nations Unies donc pauvre Tunisie tenue par des crapules et des agents des SAS US SOCOM et la DGSE tenue donc par l'un des copains avec ce dégénéré Slimane Bouchegir secrétaire général de l'ONG libyenne des droits de l'homme actuellement en Suisse pris par une maladie dégénérative sans doute Parkinson ou Alzheimer mais il était capable de porter accusation sans preuve dit-il parce qu'il n'avait aucune preuve mais il affirmait qu'il a su cela de bouche à oreille comme si le bouche à oreille était valable d'un point de vue judiciaire contre M'Amr al-Qaddafi ayant conduit à la résolution des conseils de sécurité des Nations Unies 1973 je devrais dire conseil de l'insécurité et outil d'une nouvelle recolonisation des pays antérieurement colonisés il s'agit du nouveau président tunisien Mansaf Marzougi comme lui chargé antérieurement des droits de l'homme en Tunisie contre Ben Ali et du premier ministre tunisien placé par El-Ghanouchi chef du parti islamiste Al-Nahda synonyme de renaissance alors que renaissance avec ce genre de gens il n'y aurait jamais de renaissance donc Mansaf Marzougi collègue et ami de Slimane Bouchegir certainement avec une certaine reine contre Marm al-Qaddafi qui a rendu visite à Tripoli à Mustafa Abdel Jalil encore cette espèce de faucheton ce genre de gens ne sont que des vendus des traîtres au diable de Qatar Shire Hamad lui-même luciférien au service de l'état profond des Etats-Unis et de l'entité sioniste il donne une illusion de révolution de changement dans le bon sens mais le résultat c'est 60 000 morts pour la Libye massacrées par les bombardements de l'OTAN avec toute son infrastructure disloquée et sa nature polluée par l'uranium appauvri qui va être un poison et en même temps une radioactivité susceptible de tuer des générations entières ou de dégénérer leur patrimoine génétique donc révolution sans consistance sans contenu constructif rien que des ruines des orphelins des invalides loin de conduire à un véritable état musulman régi par une loi islamique avec une politique étrangère souveraine ils ne font et ne feront que se soumettre encore plus davantage au sionisme et à l'impérialisme américain pour une cinquantaine d'années supplémentaires refusant à la Chine et aux états émergents de traiter avec eux sur le même plan puisque ce sont les américains qui seront les gardiens de toutes les ressources énergétiques et minérales de ces pays revenons à une certaine recherche la biographie des agents libyens du CNT une simple recherche sur la biographie des responsables de l'opposition libyenne qui sont maintenant devenus les leaders de la Libye imposés par les bombardements de l'OTAN révèle une intéressante variété de ce qu'on appelle le Conseil national de transition divisé entre les anciens responsables du régime de Mahmoud Khaddafi qui était jusqu'à récemment l'éloge de son nom et le livre vert et nom des mercenaires et des opportunistes ils étaient des loyaux avec un slogan pour la Jamahiri arabe libyenne prenons le cas de Mostafa Abdel Jalil bien Abdel Jalil a été le transfuge d'abord du gouvernement libyen quand la Libye commençait à se soulever quelques troubles et quelques balbutiements mais l'histoire de sa carrière témoigne qu'il a été fidèle à Saïf et l'Islam le fait est que Abdel Jalil appartenant à la catégorie des responsables libyens les défenseurs de la réforme qui étaient dirigés par Saïf et l'Islam appelant à l'ouverture ayant une politique progressive Moustafa Abdel Jalil a participé à de nombreuses activités parrainées par la fondation M'Amr al-Qaddafi de bienfaisance par Saïf et l'Islam qui étaient dirigés par le fils du colonel dans ce contexte Abdel Jalil quelques semaines seulement avant les attaques de l'OTAN contre le gouvernement légitime du peuple libyen quelques temps avant distribuait des bourses à des diplômés honorifiques à un certain nombre d'honorés par la fondation Saïf et l'Islam l'événement a reçu une importante couverture médiatique par les médias libyennes les photos montrant joyeusement Abdel Jalil accompagnée par les fonctionnaires de la fondation M'Amr al-Qaddafi Saïf et l'Islam existent toujours donc le chemin de Moustafa Abdel Jalil est cependant moins noir et malchanceux que celui d'un certain nombre de fonctionnaires d'autres dirigeants du conseil de transition par exemple Abdel Fattah Younes al-Obeidi qui a été tué le 17 qui a été tué par finalement des terroristes pourquoi ? parce qu'il a été considéré comme le seul responsable du massacre dans la prison d'Abou Shlim à Tripoli qui aurait fait 1200 prisonniers qui ont été tués appartenant à l'Qaïda et au GICL lorsque la police a tenté de mater la rébellion de la prison par tirer sur les prisonniers bien qu'aucune preuve de ces massacres existe rien que des ossements qui ont été trouvés par une organisation des droits de l'homme à proximité de la prison il y a 6 mois ils ont trouvé que des os de chameaux et non de prisonniers d'êtres humains d'Al-Qaïda et non de prisonniers d'Al-Qaïda 1 1 2 2 3 1 2 3 3 4 10 Abdelhafz Al-Gouh qui finalement a fait défection à l'autorité légitime du peuple libyen et qui a rejoint cette insurrection faisant office de ministre de la guerre ou de chef d'état-major ou quelque chose comme cela, qui a été tué par les djihadistes. Abdelhafz Al-Gouh, vice-président du CNT et qui faisait fonction en même temps de porte-parole, a réduit sa présence à Benrazi et d'autres lieux ainsi qu'il a minimisé ses apparitions publiques sur les chaînes satellitaires après qu'il ait été précédemment enregistré, après qu'il avait, que précédemment il enregistrait plus de quatre interviews de télévision sur la base quotidienne. Certains croient que la raison de la disparition de Abdelhafz Al-Gouh et sa prise de conscience qu'il était le prochain sur la liste d'Al-Qaïda pour être liquidé. Il suffit de savoir que le nom de Gouh n'a pas l'accueil chaleureux et l'acceptation des islamistes responsables à l'est de la Libye. Le fait est que l'avocat Abdelhafz Al-Gouh, vous savez celui qui a reçu chaleureusement McCain, il y a des vidéos qui le montrent un petit peu accompagnant McCain comme s'il lui-même était quelque chose. Abdelhafz Al-Gouh mentit aux parents des victimes de la prison d'Abou Slim et leur a promis qu'ils vont obtenir de grosses sommes d'argent. Mais à chaque fois ils disparaissaient de leur vue une fois la réception de leur honneur n'est pas donnée. Son père Abdelhafz Al-Gouh a également était un champion des scandales moraux et politiques alors qu'il purgeait ses postes alors qu'il était en poste diplomatique au Caire à Beyrouth et dans les années 70 et 80 dans la capitale libanaise de Beyrouth le père Abdelhafz Al-Gouh était bien connu pour ses turpitudes et ses aventures sexuelles et plus d'une fois pris dans une situation complètement alcoolisée et complètement droguée et entourée de femmes. La situation antérieure au Liban pendant la guerre civile a fait que cet ambassadeur a plusieurs fois quitté Beyrouth. la fuyant on croit qu'il a été impliqué dans un attentat dans un attentat sur un avion de ligne alors qu'il était en service en Egypte qui avait décollé depuis la ville de Ben Razie vers le Caire un incident qui a soulevé un doigt sur le régime libyen. Il était aussi accusé dans l'affaire de la disparition du Libanais chiite Moussa Sadr qui a été enlevé alors qu'il était encore ambassadeur au Liban. N'est-ce pas étrange que tous ces transfuges du gouvernement de Mahmoud Khaddaf ont été impliqués dans des actes terroristes avant ces événements survenus en Libanais les mêmes actes que Mahmoud Khaddafi a refusé d'admettre parce qu'il ne les a pas faits. Et ici on peut avoir une impression que finalement les services secrets américains et occidentaux ont corrompu ces agents leur faisant faire des actes terroristes pour impliquer le gouvernement légitime libyen et récupérer ses auteurs d'actes terroristes pour les amener à s'attaquer au gouvernement même de la légitimité libyenne. Donc ces gens-là finalement finissaient par travailler avec les services secrets américains. Coïncidence serait-ce que Mahmoud Khaddafi a été mis en place par eux dans la coordination avec les Etats-Unis en faisant des actes terroristes afin d'encercler Mahmoud Khaddafi comme une valeur à renverser par le terrorisme. Comme Khaddafi a dit après tout le gouvernement américain complotait contre lui de toutes les façons inimaginables durant les 35 dernières années. revenons à Khalifa Haftar qui était dans l'armée libyenne jusqu'à la trahison. Khalifa Haftar pas beaucoup connu au sujet du colonel Khalifa Haftar. Il était dans l'armée libyenne jusqu'à sa trahison pendant la guerre entre la Libye et le Tchad. Le colonel Haftar s'est rebellé contre Mahmoud Khaddafi et s'est livré au service de renseignements américains qui lui ont assuré une protection. Ils l'ont recruté pour diriger les forces mercenaires contre Mahmoud Khaddafi. Il a vécu dans la ville de Virginie à côté de Washington près des hauts quartiers de la CIA. Après un couple d'années il émigre donc aux Etats-Unis où il vivait plus de 20 ans en Pennsylvanie spécifiquement dans la zone où les maisons de luxe se sont regroupées à proximité du siège de la CIA. Maintenant parlant de Mahmoud Meloni Mahmoud Meloni ce personnage grossier gros le Melon donc est à l'heure actuelle occupant le poste de directeur de l'information au sein du bureau exécutif du CNT un poste qui équivaut au poste de ministre de l'information. Cependant ces tâches n'ont pas empêché Meloni de conserver son emploi en tant que gestionnaire éditeur de la version arabe de la revue politique étrangère de l'Amérique un magazine traitant des élites des cadres très proches du cercle décisionnel de Washington. Meloni qui vient récemment dans sa campagne frénétique contre l'Algérie est resté pendant longtemps caché à la vue du public même au sein de la Libye. Il avait auparavant servi comme membre du conseil d'administration dans un département réseau de Qatar Al-Jazira en plus de son travail en tant que rédacteur en chef de la version arabe du magazine Newsweek. Il suffit de consulter nos autres postes et vous verrez combien les dommages d'Al-Jazira ont fait pour la Libye. Voilà. Je pense que cette vidéo est variée. Elle contient différents éléments éclairants. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Sous-titrage